bienvenue pour la revue de presse proposée par la plateforme pharmacy lounge que faut-il retenir de cette semaine d'actualité en pharmacie pharmacie qui surstockent le ministre reconnaît des propos maladroits nous explique cette semaine le quotidien du pharmacien interrogé par les sénateurs lors de la commission des affaires sociales oreillens rousseau reconnaît son erreur de communication la réalité est en effet bien différente après analyse de la situation par la nsm pour les autorités les laboratoires ont bien augmenté leur stock de certaines molécules essentielles ce qui devrait permettre de passer un hiver plus rassurant du côté des approvisionnements cet article nous apprend également que les ministres de la santé et de l'industrie tape sur deux mesures importantes pour solutionner ce problème des pénuries d'une part augmenter le prix de certains médicaments en tension et d'autre part encourager l'utilisation du dépé rupture par les professionnels toute la presse professionnelle et grand public en a fait ça une les médicaments vasoconstricteurs contre le rhume sont à bannir lors des pharmaciens revient sur cette annonce dans un communiqué publié cette semaine en cas de rhume éviter les médicaments vasoconstricteurs par voie orale c'est le titre de cet article disponible sur le site de l'institution ces spécialités contenant de la pseudo éphédrine deviennent déconseillé en cas d'infection bénigne virale l'ensemble des instances représentatives ont approuvé cette décision visant à retirer de la vente directe les médicaments concernés le moniteur des pharmacies revient cette semaine sur le litige opposant l'ordre des pharmaciens et la start-up live med pour à peine une décision du tribunal judiciaire de paris rendu récemment penche plutôt du côté des arguments de la société de livraison de médicaments mais l'article hors des pharmaciens versus live med première manche pour live med mais trois petits points nous apprend que le dossier n'est pas totalement fermé en effet vous apprendrez que l'activité de mise en relation entre patients et pharmacie pose toujours question pour la justice française cette dernière est en attente d'un arrêt de la cour de justice de l'union européenne pour pouvoir trancher l'affaire n'est donc pas totalement conclu alerte sur la circulation de stylos osampiques falsifiés nous informe cette semaine la revue pharma l'article revient sur la communication de l'EMA reprise par l'ANSM sur la circulation en europe de spécialité contrefaite de ce médicament mais pas d'inquiétude au niveau des pharmacies puisque ces médicaments lors de la sérialisation ressortent en erreur d'autre part les copies interceptées par les autorités présente de nombreux défauts qui doivent alerter les pharmaciens et les patients ces produits contrefaits ne sont pas apparus pour l'instant sur le territoire français cette revue de presse vous a été proposé par pharmacie lounge n'hésitez pas à vous inscrire pour découvrir les différents services de la plateforme c'est gratuit sécurisé et confidentiel